Bonjour ! Dernièrement je me souvenais du 22 avril 2002, j'avais 23 ans et 47 kilos de moins, oui, 47 kilos, 32 kilos d'enfants en moins, et le reste c'est moi. Et on vivait dans un petit studio de 19 mètres carrés dans le 12e arrondissement, avec ma femme on a vécu 4 ans là-dedans. Alors sincèrement quand tu arrives à vivre à deux dans 19 mètres carrés, la tête dans le frigo et les pieds dans la salle de bain, tu sais définitivement que tu es fait l'un pour l'autre. C'est un peu comme en prison, la promiscuité fait qu'au bout d'un moment il y en a toujours un des deux qui finit par faire la femme de l'autre. Alors à l'époque ma femme terminait ses études d'histoire de l'art tandis que moi je finançais mes cours de comédie en travaillant de nuit au samu social. Autant dire qu'on a toujours été très très loin de payer l'ISF. Je bossais au 115, la plateforme téléphonique où on reçoit des appels de sans-abri, à qui on va poser des tonnes de questions administratives avant de leur dire qu'il n'y a plus de place dans des centres d'hébergement. Et c'est toujours très long de joindre le 115, mais c'est parce que les conversations elles-mêmes sont très longues. Essayer d'avoir une conversation avec un individu éméché, c'est comme essayer de dialoguer avec un nourrisson. Tu pars avec un sérieux handicap. Et je me souviens que la veille, sur notre petit téléviseur à tube cathodique, à 20h, on avait vu apparaître les visages de Jacques Chirac avec 19,88% et Jean-Marie Le Pen à 16,86% pour annoncer les vainqueurs du premier tour. Je vais être honnête, ça m'avait pas traumatisé, pour tout vous dire à l'époque, parce que moi, la politique à cet âge-là, c'était comme la calvitie et les biberons au bisphénol, ça me concernait pas. J'ai grandi dans une cité HLM entourée par des potes noirs et arabes, pour qui un politicien c'était le nom condamné en général à un vieux gars qui avait une cravate. Ça allait pas beaucoup plus loin. Ce que je connaissais de la politique, je le devais plus au guignol de l'info qu'à mes profs d'histoire. Pour ma femme, par contre, ça avait l'air d'être un peu plus important. La preuve, le soir même, moi je voulais arriver à me mater un épisode de Buffy contre les vampires et elle, elle a insisté pour regarder la suite de la soirée électorale. Vu qu'elle avait un cursus littéraire, je me suis dit que ça devait être encore un truc d'étudiant en lettres, un peu comme écouter du Brel, du Brassens et du Barbara, un truc pour se donner du genre. Et je me souviens que l'après-midi du 22, je suis allé à mon cours de théâtre où je payais 450€ par mois pour regarder des jeunes comédiens plus beaux et plus talentueux que moi interpréter des rôles qu'on me donnerait jamais. J'ai compris beaucoup plus tard qu'une place de ciné coûtait moins cher et produisait exactement les mêmes effets. C'est le genre de cours où tu viens en pensant jouer le cid et tu termines dans une pub pour du cif. A mon arrivée, tout le monde ne parlait que de l'élection. Et à un moment, un des apprentis comédiens qui avait des tendances trop skits, je ne savais même pas ce que ça voulait dire, il s'appelait Cédric, m'a demandé ce que j'avais voté pour le premier tour. Une sorte de Romain Duris avec le cerveau d'Olivier Besancenot. J'ai répondu machinalement, je ne vais pas voter. Et là, je pense que je lui aurais dit que je venais d'une région où mon père était le frère de ma mère, ça serait mieux passé. Tout d'un coup, à ses yeux, mon abstention me plaçait sur l'échelle de l'ignominie entre Mengele et Freddy Krueger. Jean-Marie Le Pen au deuxième tour, c'était ma faute. La défaite de Lionel Jospin, je ne sais même pas qui c'était, c'était ma faute. Responsable de tellement de choses sans même m'être déplacé. Et les jours qui ont suivi, j'ai vu des milliers de jeunes défiler dans les rues pour faire barrage à Jean-Marie Le Pen. L'idée d'avoir un président Front National ulcérait toute une partie de la France. Les politiciens de tous bords avaient décidé d'établir un front républicain, tous derrière Chirac. Et il y avait guère Carlette Laguillier qui avait appelé à voter blanc, elle, elle ne pouvait pas oublier la politique libérale du Chirac et ses déclarations sur le bruit et l'odeur. Je ne réalisais pas encore bien ce qui se passait à l'époque, jusqu'à ce que je retourne bosser au Samu Social. Là, la nuit et la nuit qui a suivi, je suis tombé au téléphone sur Aminata Diabaté, je me souviens très bien de son prénom. Aminata, elle pleurait au téléphone. Elle était seule avec son fils, à la rue, elle cherchait une chambre parce qu'elle n'avait plus d'hôtel sociale, elle était malade, parce qu'elle était venue en France rejoindre le père de son enfant qui l'avait laissé tomber sans ménagement. Aminata, elle faisait des ménages de temps en temps, mais sa situation et sa santé ne lui permettaient pas de trouver un boulot stable. Son fils, lui, il était scolarisé et je l'entendais au téléphone qui bavardait tout seul dans la rue derrière sa mère. Aminata aussi, elle m'a parlé des élections. Elle m'a demandé pourquoi les Français avaient voté pour le FN. Putain, elle vient d'arriver et elle a déjà plus de conscience politique que moi. Elle m'a demandé ce qu'elle avait fait de mal, elle était juste venue retrouver son mari et se faire soigner. Elle m'a demandé si c'était vraiment ça la France. Et je n'ai pas su quoi répondre. Le lendemain, j'ai voulu avoir l'air moins con, j'ai cherché ce que Jean-Marie Le Pen proposait pour la France et je finissais à peine de comprendre son programme que Jacques Chirac était élu à 82%. 82%. C'était en 2002, il y avait des gens qui criaient leur peur et leur rage dans la rue et le ministre délégué à l'enseignement professionnel du gouvernement, Lionel Jospin, Jean-Luc Mélenchon à l'époque, était en tête des manifs après avoir appelé à voter contre l'extrême droite. Mais ça, c'était en 2002. Aujourd'hui, on a en 2017.